Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Plume Libre de me donner cette opportunité de m'adresser aux Montcalmoises et aux Montcalnois par le biais de cette vidéo. Bonjour à tous. Déjà, plus d'un mois s'est écoulé depuis ma nomination à titre de préfet de la MRC de Montcalme. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. J'aimerais ça probablement tous les mois prendre un petit moment comme ça avec vous autres pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe à la MRC, le développement dans différents dossiers qui nous tiennent à cœur, que les maires et les mairesse tiennent à faire évoluer. Donc, d'abord, je vais vous parler du dossier de l'Ussiol, dossier de fibre optique. Je veux vous rassurer en fait pour vous dire que le dossier chemine très bien et selon toute vraisemblance, on va être capable d'arriver dans les échéanciers établis. D'ailleurs, le siège administratif sera érigé à Saint-Esprit près de l'autoroute 25. La construction devrait commencer bientôt que vous allez voir le bâtiment s'érégé dans les prochaines semaines. Je vais vous parler un petit peu aussi du dossier de Amish, qu'aventure amérindienne, qui a été le premier projet à voir le jour dans le parc régional Montcalm, dans le futur parc, vous savez, qui est situé à Saint-Calix. Donc, c'est important de souligner que ces gens-là ont gagné le premier prix au gala de l'excellence en tourisme en début novembre passé. Ils étaient quand même finalistes avec le club vacances Val-Quartier, c'est pas rien. Donc, on est très fiers d'eux. Félicitations à Jean-Michel et Luc, les copropriétaires de ce projet-là, qui sont, comme je disais, dans le parc régional. Pour faire une petite parenthèse sur le parc régional, juste vous dire que ce projet-là de parc, on va le travailler au courant de l'année avec les maires et les maires. C'est un terrain de 140 millions de pieds carrés qu'on a acquis il y a déjà trois ou quatre ans, avec l'objectif d'en faire un parc régional. On a commencé à faire des rencontres avec certains citoyens, certains promoteurs en tourisme, pour essayer d'évaluer ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce parc-là. Chose certaine, à la base, ce qu'on veut, c'est offrir un endroit où est-ce que les Monts-Calmois et Monts-Calmoises vont pouvoir aller profiter de la grande nature. Et par la suite, s'assurer de développer ensemble un parc structuré pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'usage entre les différentes activités qui seront faites dans le parc. Aussi, en mars dernier, il y a eu une entente de partenariat territorial de 810 000 $ pour le développement de la culture lanodoise. En fait, c'est les six MRC de la MRC, la table des préfets, Culture Lanodière et le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui ont signé cette entente-là. Il y a un premier appel de projet qui a été lancé au printemps passé. Et, bien, bonne nouvelle, il y a deux artistes de Monts-Calmois qui ont mérité, chacun une bourse de 17 000 $. Et je tiens à les féliciter au nom des maires et maires et maires, c'est moi-même, bien sûr. Il s'agit de Mme Jeannine Gagné de Saint-Calix et M. Philippe Jeté de Saint-Jacques. Donc, félicitations à vous deux. J'aimerais ça aussi au nom des élus, en mon nom personnel et au nom des employés de la MRC de Montcalm, souhaiter la bienvenue à quatre nouveaux membres de notre équipe. C'est M. Marc-André Avoine, directeur du service des transports, Mme Stéphanie Thérien, directrice de communication, M. René Binet, conseiller aux entreprises, ainsi que M. Éric Arnois, coordonnateur du schéma de couverture incendie. Je vous souhaite un bon succès dans vos nouvelles fonctions et je vous remercie d'avoir choisi la MRC de Montcalm. Vous allez voir qu'on est une MRC dynamique et on va réussir à faire plein de belles choses ensemble. Je vais vous parler un petit peu aussi de transport collectif. Donc, pour le temps des fêtes, le service de transport de la MRC de Montcalm sera disponible entre le 23 décembre et le 4 janvier. Il y a des réservations qui doivent être effectuées avant le mardi 19 décembre à 14 h. On appelle où? On appelle au service des transports de la MRC de Montcalm au 450-831-2182, poste 70-31 ou 70-32. Aussi, de plus, encore cette année, la MRC a accepté d'offrir l'interconnexion entre les MRC de la région de la Naudière pour les usagers du transport adapté pour la période du 15 décembre au 15 janvier. Donc, vous voulez savoir comment ça fonctionne? Sur le site internet, le guide des utilisateurs. Le transport collectif intégré au transport adapté vers Joliette s'effectue selon les heures fixes, soit 9h30, midi et 16h15. Aussi, programme Réno-Région, Société d'habitation du Québec avec la SHQ. Vous êtes propriétaire occupant d'une résidence en milieu rural qui nécessite des rénovations majeures. Votre revenu de logement est limité. La SHQ pourrait probablement vous aider. Donc, je vous invite à nous contacter pour plus d'informations en communiquant à la MRC de Montcalm au service de l'aménagement et d'environnement au 831-2182, poste 70-12. Donc, je vais profiter du moment aussi pour vous parler des événements qui s'en viennent dans la MRC de Montcalm pour les deux prochaines semaines. Donc, d'abord le 23 novembre à 16h, il y a le Salon des Vins Collège Estat Blondin à Saint-Jacques le 23 novembre aussi à 19h en partant de Saint-Jacques. On va s'en aller encore à Saint-Jacques à la bibliothèque pour une conférence sur la Nouvelle-Acadie. Le 25 novembre de 9h à 16h, c'est le Marché des artisans à la salle Vigée à Sainte-Marie-Salomé. Le 25 novembre à 16h30, défilé de Noël de Montcalm à Saint-Calixte. Le 25 novembre à 20h, il y a un concert bénéfice de la fabrique en fait à l'église de Saint-Jacques. Le 25 et 26 novembre de 10h à 16h, Marché de Noël au Centre d'art Guy-Saint-Onge à Saint-Calixte. Le 2 et 3 décembre de 10h à 17h, Marché de Noël à la salle municipale de Saint-Ligaurie. Et aussi du 8 au 10 décembre, il y a le Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentide au Plavillon des Jardins. C'est le vendredi de 16h à 21h, le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 16h. Aussi, début décembre, soyez attentifs, Sainte-Marie-Salomé vous réserve une surprise pour clore l'année du 250e anniversaire de l'arrivée des Acadiens. Évidemment, il faut suivre sur Plume Libre pour savoir qu'est-ce qui se passe et à quelle date. Donc, et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé votre attention, puis je suis toujours disponible à l'AMRC. Si on peut faire quoi que ce soit pour vous rendre la vie plus agréable, ça nous fera plaisir d'être là pour vous. Sous-titrage ST' 501